Bonjour à tous et bienvenue à Pays de Gexaglo. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous résumer le conseil communautaire du 24 avril à 19h. Tout d'abord, Pays de Gexaglo a candidaté et a été retenu par l'État dans le cadre du dispositif national Territoires d'Industrie pour la période 2023-2027. Il vise à soutenir, développer et promouvoir l'économie à dominante industrielle, actuelle et future des territoires. En partenariat avec les communautés de communes Terre-Valserone et du Jeune Voix français, l'Aglo va bénéficier de moyens pour soutenir l'activité économique, notamment avec du personnel dédié. Dans le cadre de ces actions pour encourager l'attractivité économique du territoire, Pays de Gexaglo a conclu un partenariat avec la Chambre de commerce et de l'Industrie de l'Ain. Ce contrat, d'une durée de 3 ans, permettra de proposer des ateliers au sein du pôle Pays de Gexentreprise, le nouveau guichet unique de l'économie proposé par l'Aglo. Ensuite, pour soutenir l'attractivité culturelle et touristique du territoire, les élus ont voté pour un partenariat à hauteur de 2 000 euros par an sur 3 ans, avec le musée des sapeurs-pompiers AGEX, qui est actuellement géré par l'association La Remise 01. Dans la continuité de l'attractivité touristique et du plan de diversification 4 saisons, les élus ont voté pour la constitution d'un bike park, composé de 9 pistes de VTT à creuser, de 2 à l'Elex et de 2 à la Fossy. La gestion est confiée au syndicat mixte des Montjura pour une durée de 5 ans. Toujours dans l'attractivité touristique, l'agglomération poursuit l'activité du Golfe de la Valserine avec un nouvel exploitant, la SAS Golfe de la Valserine. Il peut donc ouvrir ses portes dès le 1er mai. Dans le cadre de la quête de soutien financier à la zone d'aménagement concertée Ferney-Genève Innovation, menée par la SPL Terre Innove et par Pays de Gexaglo, le territoire a été retenu comme territoire engagé pour le logement par l'État français. Les élus ont ainsi approuvé les termes d'une convention avec l'État qui engage la SPL Terre Innove et Pays de Gexaglo à poursuivre le projet aux côtés de l'État qui soutient l'opération avec une subvention de 10 300 000 euros par tranche. Dans la continuité des actions pour l'accès au logement, les élus ont approuvé l'attribution d'une participation au Fonds de solidarité pour la thématique logement pour l'année 2024, d'un montant d'un peu plus de 31 000 euros. Cette participation sera versée au Comité départemental d'aide au logement qui assure la gestion de ce fonds. Enfin, l'agglomération participe également au financement de l'Observatoire départemental de l'Habitat. Cet outil collectif au service des collectivités porté par l'Agence départementale d'information sur le logement permet de disposer de données thématiques utiles à la meilleure gestion des logements, sujet majeur dans le Pays de Gex. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et pour plus d'informations, rendez-vous sur paysjexaglo.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.